Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venu ce soir pour cette rencontre en compagnie de Laurent Binet, dans laquelle nous parlerons de son dernier livre, Civilisation, publié chez Grasset. Et si Christophe Colomb, après son arrivée à Cuba, n'était jamais rentré en Europe ? Et si au XVIe siècle, l'histoire s'était passée autrement ? Si les Incas avaient traversé l'Atlantique et envahi l'Espagne ? Et si Attaualpa avait renversé Charles Quint dans une Europe minée par les guerres, la faim et les conflits religieux ? C'est le récit d'une mondialisation inversée, d'un renversement historique, ludique, divertissant, romanesque, souvent épique. Et c'est l'un des romans les plus réjouissants de cette rentrée littéraire. Ce livre, c'est Civilisation avec un Z et un S, paru donc aux éditions Grasset, troisième roman de Laurent Binet, que nous recevons ce soir. Laurent Binet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de HHHH, un roman autour de la tentative d'assassinat de Rainer Heidrich, Le cerveau de la solution finale, par Deux résistants tchèques, livre qui a reçu le concours du premier roman en 2010. Cinq ans plus tard sortait La septième fonction du langage, qui a reçu le prix interallié, mélangeant sémiologie et enquête policière sur fond d'assassinat de Roland Barthes, dans le milieu intellectuel parisien des années 80. Alors, commençons, si vous voulez bien, par ce titre. Pourquoi Civilisation avec un Z et pourquoi Civilisation avec un S au pluriel ? Eh bien, en fait, c'est à la fois pour me faire une référence et pour me démarquer d'un jeu vidéo auquel j'ai joué quand j'étais plus jeune, qui s'appelait donc Civilisation écrite à l'anglaise avec un Z, mais Civilisation au singulier, qui consistait à développer sa propre société, qui commençait à la préhistoire, et puis on commençait avec quelques petits pionniers, et puis progressivement, on développait une société, une ville, et puis un empire, en essayant de gérer les différentes civilisations qui nous environnaient. Je me suis dit que finalement, ce projet ressemblait un petit peu à la situation dans laquelle j'ai mis mes Incas, qui débarquent donc en 1531 à Lisbonne, et qui se retrouvent dans cette situation de découvrir un monde inconnu. Sauf qu'à la différence du jeu, le monde inconnu n'est pas vierge, il est habité par les Européens. Et donc j'ai mis le S pour aussi, pour me démarquer du jeu. Et puis certains commentateurs, vous savez, c'est toujours une sensation assez agréable quand un critique fait une remarque à laquelle vous n'avez jamais pensé, mais que vous trouvez l'idée excellente, et vous vous dites, ah bah oui, bien sûr. Vous savez que c'est Paul Valéry qui avait assisté à une conférence sur le cimetière marin, l'un de ses poèmes les plus célèbres, à la Sorbonne, je crois, et en sortant, il avait dit, j'aurais jamais trouvé tout ça. Et donc quelqu'un, plusieurs personnes à vrai dire, m'ont fait la remarque que ce S et ce Z constituent le titre d'un des livres les plus célèbres de Roland Barthes, sur lequel j'avais écrit mon livre précédent, SZ. Et donc inconsciemment, je suppose quand même que j'ai été ému par quelque chose, ça ne peut pas être qu'un hasard, j'ai transcrit la trace de mon livre précédent et de l'admiration que je porte à Roland Barthes. Et en plus, ce que j'aime dans Roland Barthes, contrairement à la majorité des gens, ce n'est pas les fragments d'un discours amoureux ou le dernier Barthes très autobiographique, enfin ce qui est pas mal aussi, mais j'adore cette période structuraliste pure et dure, symbolisée donc par ce livre qui s'appelle SZ. Donc je suis content qu'il y ait cet hommage dans le titre, implicite, inconscient, enfin en tout cas auquel je n'avais pas pensé, mais qui manifestement est là. Alors, vous jouiez déjà avec l'histoire dans vos précédents ouvrages. Là, ce dernier livre est une chronie et je voulais savoir si c'était quelque chose, un genre littéraire que vous affectionnez particulièrement, qui est très présent dans les comics américains. Il y a une série chez Marvel qui s'appelle les What If. Exactement, ça vient de là. D'accord. Oui, c'est quand j'étais petit, je lisais mes Stranges, mes histoires de super-héros et il y avait cette série qui s'appelait What If, et donc qui était une série contre-factuelle, mais en fait pas tout à fait contre-factuelle, parce que, comment vous dire, pour vous donner un exemple, c'était, et si Peter Parker avait arrêté l'assassin de son oncle, avant, avait empêché le meurtre de son oncle, ou et si le phénix n'était pas mort dans les X-Men, enfin ce type de choses, sauf que, donc, là, c'est une critique récente, justement, que je viens de lire sur le site AOC, qui ne parle pas de contre-factuelle dans ce cas-là, mais de contre-fictionnelle, parce que là, c'était quand même très fort, parce qu'il changeait une histoire, mais une histoire qui était une fiction à la base. Mais enfin, bon, pour le lecteur, finalement, ça ne changeait rien, puisque le pack de lecture étant ce qu'il est, quand on lit une fiction, on la lit comme si c'était une, comme si c'était une, enfin, disons, le temps de la lecture, on joue le jeu de, on fait comme si c'était une histoire vraie, c'est pour ça qu'on ressent des émotions. Et donc, bref, à cette époque-là, j'aimais beaucoup, en effet, cette série des Essie, des Watif. Et c'est de là, probablement, que j'ai eu ce, enfin, comment dire, est né cette espèce de fantasme de refaire l'histoire. Par la suite, je me souviens que dans HHHH, j'avais écrit cette phrase, qui allait en contradiction complète avec ce livre, ce projet, qui était l'histoire et la seule véritable tragédie, parce qu'on ne peut pas la réécrire. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à l'époque ? En fait, il fallait comprendre réécrire au sens métaphorique, c'est-à-dire qu'évidemment, on peut la réécrire autant qu'on veut, mais on ne la changera jamais. Ce qui est fait est fait, ce qui est advenu est advenu, et pour le meilleur et pour le pire. Et donc, si vous voulez, le projet de l'Uchronie, à mon avis, est toujours associé à une forme de, comment dire, relève du fantasme, et peut-être pas toujours, mais en tout cas dans mon cas, est associé à une forme de mélancolie, c'est-à-dire que je peux réécrire l'histoire autant que je veux, je peux refaire, inverser le cours des choses autant que je veux, je peux donner cette revanche aux vaincus, donc en l'occurrence la possibilité aux Indiens de prendre leur revanche sur les Européens autant que je veux, en fait, ça ne changera rien pour le véritable Atahualpa, ça ne changera rien pour tous ceux qui sont morts et pour l'histoire qui s'est produite. Mais si vous voulez, c'est l'exercice, le fantasme est un droit imprescriptible de l'être humain, et donc c'est une forme de fantasme que j'assouvis. Mais un truc un peu spécial, si vous voulez, un fantasme, non pas au futur antérieur, comme certains épisodes d'ailleurs des X-Men, mais au conditionnel passé. Et ça aurait pu se passer comme ça. Et le conditionnel passé, c'est le temps des regrets, en fait. Quel est été le point de départ de cet ouvrage ? Et pourquoi le XVIe siècle et les Incas ? Alors, comme souvent, c'est les hasards de l'existence qui prévalent à peu près tout ce qui nous arrive, et donc aussi à l'écriture des livres. J'avais été invité au Salon du Livre de Lima, et ça m'amuse de repenser à quoi tient l'écriture d'un livre. Ça m'amuse de repenser que je n'étais pas sûr d'y aller, et c'est le directeur de Grasset qui m'avait dit « Mais vas-y, tu n'auras pas souvent l'occasion dans ta vie d'aller au Pérou. » Donc j'avais dit oui, j'avais accepté l'invitation à ce Salon du Livre, à Lima, et puis j'étais allé voir, au même moment, à Paris, au musée du Quai Branly, il y avait une très belle exposition qui s'appelait « L'Inca et le Conquistador ». Et donc j'y étais allé, sachant que j'allais partir à Lima pour me renseigner un peu sur une période... Je connaissais un peu des trucs du XVIe siècle, mais rien sur la conquête. Je connaissais deux noms, Pizarro et Cortès. Et là, je découvrais l'incroyable épopée de Pizarro, l'incroyable histoire de la conquête du Pérou. Et tout de suite, j'ai été complètement subjugué et fasciné. Et puis ensuite, je suis allé au Pérou, et donc je suis allé voir des... Enfin, je me suis intéressé, disons, comme un touriste. J'ai visité des musées précolombiens. Enfin, disons, un intérêt est né chez moi pour une période dont... Un épisode de l'histoire dont j'ignorais tout. Et en rentrant, comme j'en parlais à tout le monde, de ce voyage, de ces musées, de cette histoire de Pizarro, mon demi-frère m'a mis dans les mains un livre de Jared Diamond, qui est très à la mode en ce moment, parce qu'il a fait un livre qui s'appelle Effondrement. Alors bon, évidemment, comme c'est le sujet qui nous préoccupe tous. Mais avant ça, il avait fait un autre livre qui s'appelait Guns, Germs and Steel, qui a été traduit en français par un titre moins accrocheur, mais néanmoins plus parlant, de l'inégalité parmi les sociétés. Et dans lequel il se pose la question pourquoi est-ce que telle société en a dominé telle autre ? Et notamment, il y a un chapitre qui est consacré à cette histoire de Pizarro. Pourquoi ? Il dit texto, enfin à peu près, je cite, pourquoi c'est Pizarro qui est venu capturer Atahualpa au Pérou et pas Atahualpa qui est venu capturer Charles Quint en Europe ? Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas ? Et c'est ça qui m'a donné l'idée de mon livre. Les éléments de réponse qu'il donnait étant que les Européens, les Espagnols, avaient trois avantages décisifs, le fer, le cheval et les anticorps, puisque vous savez peut-être que c'est principalement le choc microbien qui a tué 90% des Indiens, en fait, qui ont été confrontés à des germes nouveaux pour lesquels ils n'étaient pas préparés. Alors, pour que ce renversement soit possible, avant de raconter l'invasion Inca en Espagne, il faut effectivement que les Indiens puissent avoir justement ces trois facteurs, donc le fer, le cheval et les anticorps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le roman est construit en quatre parties, des parties de taille totalement inégale. Une première partie qui reprend les grandes sagas islandaises, la deuxième qui reprend le journal de Christophe Colomb, la troisième partie qui est la plus longue, qui est vraiment le cœur du récit, qui est cette chronique de l'invasion et du règne d'Atahualpa, plus une quatrième partie qu'on évoquera en conclusion de cette rencontre, qui se passe à Bordeaux, et qui est un pastiche de Cervantes, un pastiche, en tout cas, un hommage à Cervantes, où on suivra les aventures de Cervantes, d'El Greco jusqu'à Bordeaux, où ils rencontreront Montaigne. Donc, il y a divers régimes d'écriture qui se succèdent. Le premier, c'est les sagas islandaises. En fait, vous imaginez tout simplement que les Vikings ne se sont pas arrêtés au Groenland et à la côte nord-est américaine et sont descendus au moins jusqu'à Cuba, si ce n'est plus bas. Oui, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais mon idée et une fois que j'avais les informations de Jared Diamond, donc, OK, les raisons pour lesquelles les Espagnols avaient vaincu les Indiens, il fallait que, si je voulais inverser le cours des choses, il fallait que je permette aux Indiens de combler leur handicap. Et donc, je me suis dit, comment faire ? Et il se trouve qu'à l'époque, je lisais des sagas islandaises pour d'autres raisons. Et donc, je me suis souvenu, ce n'est pas que je me suis souvenu, c'est que les sagas islandaises que je lisais étaient précisément celles qui sont les plus fascinantes parce qu'elles racontent, dès le XIIIe siècle, comment, vers l'an 1000, une bande de vikings avait découvert des terres à l'Est qu'ils avaient appelées le Vinland et dont on pense que c'était l'Amérique. C'était, en gros, des côtes canadiennes du côté de Terre-Neuve. Et donc, je me suis dit, bon, ben, voilà, la bifurcation que je veux introduire dans le grand retournement, je vais l'amorcer à ce moment-là. Je vais imaginer que ces vikings qui avaient fait un aller-retour de quelques années et qui avaient été en but à des Indiens un peu hostiles et qui n'avaient pas fait, qui ne s'étaient pas installés durablement au Canada, je vais imaginer que parmi eux, il y en a une poignée au lieu de revenir au Groenland a pris son bateau, son dracar, et puis est descendu vers le sud et en longeant les côtes américaines et en rencontrant les Indiens de l'époque, a essaimé, a diffusé le cheval, le fer et leurs microbes d'abord, donc ce qui a eu pour effet immédiat de tuer quasiment tous les Indiens qu'ils ont rencontrés, mais qui leur a aussi permis, leur a donné 500 ans pour ceux qui ne sont pas morts, pour développer un système immunitaire qui soit performant au moment où, deuxième partie, Christophe Colomb débarque, et là c'est ma deuxième partie, Christophe Colomb débarque, et ne tombe pas sur des pauvres Tainos à Haïti et à Cuba qui sont sans défense, mais des Indiens, toujours des Tainos, mais des Tainos bien équipés et bien immunisés. Alors vous commencez même à instaurer un début de changement aussi culturel, puisque les Indiens d'Amérique du Sud ont récupéré aussi quelques divinités vikines, puisque le dieu du tonnerre est déjà présent. Oui, c'est vrai. Bon, alors j'avoue que c'est un petit peu, comment dire, c'était, c'est pas la partie que j'ai exploité le plus, mais c'était un petit peu, voilà, pour le folklore viking, disons que j'ai laissé perdurer, donc chez mes Indiens, donc le culte de Thor, le recours au marteau, voilà, de temps en temps, il y a un marteau qui affaré, et puis il y a aussi quelques runes qui apparaissent ça et là, sur des tombes, enfin, voilà, Christophe Colomb découvre un cimetière avec des pierres tombales, avec des inscriptions runiques, qui sont des traces du passage des vikines. Donc comme je le disais, la deuxième partie sur Colomb est écrite comme son journal, donc là, en fait, ce journal, on le connaît, est-ce que c'est quelque chose que vous avez utilisé comme un document historique, comme une base, justement, d'écriture ? Ah bah ouais, oui, oui, tout à fait, c'est celui-là, c'est celui que je vois, là ? Ouais, voilà, oui, c'est-à-dire, oui, oui, ben oui, en fait, c'est-à-dire à partir du moment où, en effet, vous avez tout à fait raison de parler de pastiche, c'est-à-dire que la première partie a été écrite à la manière des sagas islandaises, puisque c'est la continuation des sagas d'Éric le Rouge et des sagas du Vinland, et celle-ci est écrite à la manière du journal de Christophe Colomb et, évidemment, donc, là, on est dans ce qu'on appelle l'histoire contrefactuelle ou l'Uchronie. Ce qui est intéressant dans ce genre, c'est la, comment dire, c'est l'écart vis-à-vis de la véritable histoire et c'est les moments de bifurcation, si vous voulez, donc le moment où quelques Vikings descendent au lieu de revenir vers l'Est et là, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, pour Christophe Colomb, c'était intéressant, c'était le moment où il arrive comme prévu, si vous voulez, c'est-à-dire que, enfin, moi, ce qui m'a amusé, c'est que les points de départ sont les mêmes, si vous voulez, donc Christophe Colomb, il arrive et les trois premières pages de mon faux journal sont des extraits de son vrai journal, si vous voulez, c'est-à-dire qu'au début, tout se passe à peu près normalement et puis, progressivement, j'introduis des éléments de perturbation qui font que, comment dire, ce qui commence comme une fissure entre mon histoire et la véritable histoire s'élargit progressivement en crevasse et donc, les premières, comment dire, les... donc, les premières pages sont des extraits de son journal et puis, progressivement, j'introduis, ici ou là, des phrases, des éléments de modification tout à fait mineurs qui sont, qui sont, en fait, des indices annonciateurs de quelque chose, enfin, je crée une espèce de, comment dire, en vue d'un effet d'attente ou de surprise ou des deux, si vous voulez, qui commence par, si je me souviens bien, le premier élément. J'avais un fichier où j'écrivais ces citations, c'était en noir et moi, quand c'est moi qui intervenais, c'était en rouge et au début, toutes mes pages dans ce chapitre-là étaient noires et puis, à un moment, il y a une petite touche de rouge, vraiment un tout petit coup de pinceau, quoi, et puis, ensuite, une phrase ou deux, deux lignes, etc., jusqu'à ce qu'en fait, le rouge contamine toute la narration, mais jamais totalement puisque jusqu'au bout, en fait, et jusqu'à la fin où à la fin, on est très, très loin de ce qui, enfin, de la véritable histoire, il y avait quand même toujours dans son journal des phrases, des moments que je pouvais réutiliser, même, alors même que là, le destin de mon Christophe Colomb et du vrai était devenu totalement différent, mais bon, donc, bref, le premier indice dont je crois me souvenir, c'est qu'il explore et il commente les paysages merveilleux, les perroquets, il cherche l'or, etc., et puis, lui et ses hommes entendent un hennissement qui déchire le ciel, et donc, le hennissement, c'est le lien avec la première partie qui introduisait, justement, qui préparait la perturbation, l'un des éléments de perturbation qui est que, ah ben oui, là, il y a des chevaux, et s'il y a des chevaux, militairement, ça a des conséquences tout à fait importantes. Oui, parce que là, il ne reviendra pas, il ne reviendra jamais en Espagne, vous le faites d'ailleurs, je ne me rappelle plus s'il meurt, mais en tout cas, il est à moitié fou sur une plage, sur une île. Il meurt, de toute façon. Il meurt, oui, de toute façon, il ne va finir par... C'est notre lot à tous. Et par contre, en tout cas, cette tentative d'invasion, de découverte, ne restera pas ni sans conséquence, ni même sans laisser des traces, puisque 40 ans plus tard, les Indiens se souviendront que des élevanteurs, en tout cas, des étrangers, arrivés par la mer, étaient venus et avaient une seule obsession, leur dieu et la recherche absolue de l'or. Donc 40 ans plus tard, et ce qui est le cœur du récit, c'est justement l'épopée d'Attawalpa, qui l'a aussi écrit dans un autre style littéraire. Ce qui fait aussi tout l'intérêt de ce roman, c'est qu'on va justement passer d'un style à un autre en fonction des époques et des récits. Et là, on est clairement, en fait, dans la chronique de Ganket, comme certains conquistadors nous les ont laissés, certains conquistadors, surtout des hommes d'église, en fait, qui les accompagnent. Alors, j'ai amené avec moi deux ouvrages que j'affectionne particulièrement, qui est la relation du voyage et la rébellion d'Aguiré, qui est un texte incroyable. Donc, Aguiré, qui est un conquistador qui est devenu complètement fou, qui a trahi son roi, et je vous passe, parce que c'est vraiment un petit bijou, et qui justement devient fou, pervertit ses soldats, et c'est raconté par, a priori, quelqu'un qui l'a suivi durant tout son voyage, qui aurait participé aux exactions, et qui serait quand même écrit une longue lettre de dénonciation au pape et au roi pour dire, vraiment, là, ce n'était pas possible. Et donc, vous jouez aussi avec justement toute cette littérature-là, en fait, toutes ces traces historiques pour avoir une langue qui change, en fait, de chapitre en chapitre. Et il y a aussi, alors, ce qui est très intéressant, en fait, ce qui joue aussi dans le côté monde renversé, c'est l'utilisation du vocabulaire. C'est-à-dire que c'est la conquête, un cas raconté par sûrement un un cas, on ne sait pas trop d'ailleurs, qui est le narrateur. On ne sait pas trop, mais probablement, c'est un compagnon de route. C'est-à-dire que, a priori, je voulais, comment dire, je voulais construire mon livre en miroir, en miroir inversé, si vous voulez. Et donc, comme l'essentiel de mes sources étaient des compagnons de route de Pizarro et de Cortès, tout laisse à penser que là, mon narrateur, c'est un compagnon de route d'Attawalpa, mais on ne sait pas trop. On sait juste que ça a été écrit pendant le concile de Trente. Le concile de Trente n'est pas terminé. En tout cas, c'est ce qui est évoqué. Il a duré longtemps. Il a duré longtemps. A priori, après 1450, puisque c'est la fin de cette troisième partie, donc je disais l'utilisation d'un vocabulaire 450. L'utilisation d'un vocabulaire où tout est renversé, c'est-à-dire que le nouveau monde, c'est l'Europe. Les habitants de ce nouveau monde, ce sont les Levantins. Les moutons, ce sont des petits lamas blancs. Et jouer justement avec une utilisation de vocabulaire, en fait, un cas, comme on peut le retrouver dans d'autres récits plutôt orientalistes, puisqu'on est plus habitué à cette littérature-là. Comment jouer justement sur ces termes sans perdre justement le lecteur, pour que ça reste quand même un jeu ? C'est une question de dosage. Enfin, disons, en fait, il n'y a pas vraiment de recette. Disons que moi, je me prends toujours comme mon propre lecteur, mon propre cobaye. C'est-à-dire, si ça m'ennuie, je ne le fais pas. Si ça m'excite, je le fais. Si ça m'amuse, je le fais. Si je trouve ça un peu lourdain que j'arrête. Mais alors, évidemment, bon, voilà, c'est-à-dire, je suis... Je sais qu'à chaque fois, j'ai toujours tendance à penser que je suis un petit peu quand même un lecteur lambda, même si je suis... Enfin, je veux dire, les gens pensent parfois que c'est une coquetterie. Donc, disons, peut-être lambda plus. Mais enfin, si vous voulez, en tant que spectateur, ou en tant que spectateur au cinéma, je ris au même moment que les autres. Enfin, voilà, j'ai des réactions assez standards. Et donc, je me dis que si ça me plaît, ça plaira à d'autres gens. Alors, peut-être dix personnes ou dix millions, j'en sais rien. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en tout cas, je suis ma propre mesure, en fait, si vous voulez. Donc, si je trouve qu'introduire quelques termes, un cas, ça donne une touche de couleur locale, comme disait Chateaubriand, ou disons de folklore, d'exotisme, et puis que ça rappelle le... Comment dire ? si ça signale, si ça rappelle aux lecteurs qu'on est dans un monde renversé, c'est-à-dire que les conquistadors appelaient véritablement les lamas des espèces de grands moutons. Et donc, bon, du coup, la logique veut que les incas appellent les moutons des petits lamas, si vous voulez, grands moutons. bon, voilà. Bon, ensuite, il y avait la dimension religieuse, si vous voulez. Bon, c'est vrai que ça, ça m'a... Enfin, disons, j'imaginais... Disons que l'un des intérêts de mon dispositif, des incas qui découvrent notre monde, c'est qu'on se retrouvait dans ce que Caillois appelle la révolution sociologique, si vous voulez, c'est-à-dire cette situation où on porte sur notre propre société un regard extérieur. Ce qu'a fait Montaigne dans ses chapitres des Essais, les cannibales, des coches, où il commente la visite d'Indiens, alors là, qui étaient des Indiens du Brésil, qui débarquent à Rouen, invités par le roi, et qui ne comprennent pas tout un certain nombre de choses qui semblaient évidents à la société européenne française de l'époque, à savoir comment ça se fait que vous avez un roi qui a un enfant et qui est le chef de votre royaume, comment ça se fait qu'il y a des riches et des pauvres dans les rues et que les pauvres ne sautent pas à la gorge des riches. Tout un dispositif repris par Montesquieu dans les lettres Persane. Et donc, moi, évidemment, ce qui était à la base pour moi conçu comme un jeu de stratégie, mon livre, je l'ai écrit en me disant voilà, on est 200, 201 cas débarquent en Europe, comment ils font ? Comment ils font ? OK, là, on est dans le jeu de stratégie, mais ensuite, je ne pouvais pas faire l'économie de qu'est-ce qu'ils voient. Et d'ailleurs, je n'avais pas l'intention de m'en priver, mais c'était aussi l'occasion, justement, de jouer à ce jeu de la révolution sociologique et de mettre dans la peau de quelqu'un qui débarque de Mars ou du Pérou. Finalement, ça ne change pas grand-chose pour quelqu'un qui verrait pour la première fois le Christ en croix et qui essaierait de comprendre les querelles religieuses du XVIe. C'était l'occasion d'avoir, évidemment, de pratiquer ce jeu de la révolution sociologique, si vous voulez. Et d'où, c'est vrai que je me suis amusé à... Enfin, j'étais assez content de ma trouvaille. Donc, dans les yeux des Incas, le Christ, c'est le dieu cloué parce qu'il voit tout le temps partout le mec crucifié avec des clous dans les mains. c'est vrai que ce n'est pas anodin. Nous, on a l'habitude maintenant, mais c'est quand même quelque chose d'étrange. Donc, les Indiens à Daualpa et donc 200 Incas débarquent au Portugal. Alors, ce qui est déjà intéressant et c'est encore dans cette idée de renversement historique, c'est que Pizarro et Cortés étaient aussi arrivés finalement très peu nombreux pour envahir ces pays-là et ils arrivent au Portugal en 1531, le jour, juste après un tremblement de terre qui est aussi un fait historique. Tout le monde me parle à chaque fois qu'on commande cet épisode dans mon livre, tout le monde me parle de Voltaire en disant « Ah bah oui, il a refait. » Et puis du coup, comme Voltaire, Candide, avait aussi ce regard naïf sur une société dont il ignorait tout, tout le monde compare cette partie à Voltaire, mais en fait, il se trouve que c'est une coïncidence que j'ai utilisée. Le jour précisément où Pizarro a mis le pied au Pérou, au même moment à Lisbonne, il y a eu un tremblement de terre dont on pense qu'il a été encore plus ravageur que celui qu'on connaît dont parle Voltaire de 1755, je crois. Et donc, comme je voulais que Attaualpa fasse le trajet inverse de Christophe Colomb et comme Christophe Colomb et la première fois son premier voyage y rentre, il arrive à Lisbonne, je me suis dit « Bon ben, c'est pas de ma faute, mais c'est une coïncidence dont je ne peux pas profiter. » Et donc, dans les faits, pour le coup, mes incas débarquent au moment de ce tremblement de terre et donc, c'est un premier coup de chance qui va les servir puisqu'ils arrivent à un moment où les gens ne sont pas en capacité de les recevoir et où la société est complètement désorganisée, inquiète et affolée et donc, ne comprennent rien à ce qui leur arrive et du coup, ne comprennent pas qui sont ces gens. Donc, en fait, c'est tout à fait logique qu'on pense à Voltaire forcément à ce moment-là mais c'est vrai que tout le monde me parle de Candide à ce moment-là. Il y a quand même une petite différence. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils viennent du Pérou ou de Mars, c'est pareil. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que Atahualpa n'est pas tout à fait dans la position de Candide. Candide, il est vierge, si vous voulez, c'est-à-dire il ne sait rien sur rien. Atahualpa, il arrive, il n'est pas vierge du tout, il arrive avec sa civilisation, ses connaissances d'un cas, son système politique, son système économique, etc. Et donc, ça change par rapport à... Ce n'est pas un naïf Atahualpa, c'est quelqu'un qui a ses propres croyances et qui a un regard extérieur mais pas vierge. Vous avez tenu à ce que tous les personnages historiques évoqués d'abord aient existé et des morts à peu près similaires sauf pour certains. Mais on va dire au moment, au début, en tout cas de l'intrigue, les généraux espagnols qui vont mourir à Tolède effectivement sont morts à peu près dans ce moment-là dans d'autres guerres. Tous les personnages préservent leur essence. Et vous invoquez notamment un personnage qui est Laurent de Médicis, Laurent de Vachaud, qui lui, effectivement, nous ne pouvons pas trahir finalement son frère, trahira sûrement quelqu'un de l'autre. Son cousin, oui. Son cousin, pardon. Non, c'est-à-dire, enfin, les destins ne sont pas les mêmes, si vous voulez, mais... Comment dire ? En fait, moi, j'aime bien, j'aime bien, donc j'aime bien utiliser, enfin, j'aime bien me fonder sur l'histoire et j'aime pas bâtir sur du sable, j'aime pas, comment dire ? Enfin, c'est à la fois l'Uchronie, l'histoire contrefactuelle est une fantaisie, mais une fantaisie quand même qui, pour qu'elle soit valable ou pour qu'elle tienne debout, a intérêt à avoir des bases solides. Et donc, ça veut dire qu'elle doit s'inscrire, enfin, dans sa démarcation même avec l'histoire d'origine, elle doit, si vous voulez créer un effet miroir, il faut avoir une bonne connaissance de ce que vous essayez de refléter, si vous voulez, une image du XVIe qui est assez précise. Et donc, si vous voulez, c'est-à-dire, le plaisir, comment dire, quand vous connaissez un personnage historique, le plaisir que vous avez à le rencontrer dans une fiction, c'est que vous le reconnaissez, il y a un plaisir de la reconnaissance. Bon, et donc, un personnage comme Lorenzaccio dans Musset, donc Lorenzaccio qui va, un personnage historique mais dont Musset a fait cette pièce-là qui est connue pour avoir tué son cousin Alexandre qui était considéré comme le tyran de Florence à l'époque, forcément, je voyais que les dates coïncidaient parfaitement. Au début, en fait, je voulais en faire, je voulais qu'il fasse une apparition et puis finalement, il a pris plus d'importance. Et parce que c'est vrai que c'était donc, enfin, comment dire, on le connaît comme régicide et or, dans mon histoire, donc moi, j'essayais toujours de tirer les conséquences logiques des modifications que j'avais introduites et qui, enfin, comment dire, comme cette espèce de jeu de domino, tel truc à partir des vikings, tel truc en en enchaînant un autre, à partir du moment où Atahualpa avait pris la place de Charles Quint, Atahualpa, bon, il prend la place de Charles Quint en gros, en adoptant la technique de Cortès, c'est-à-dire en s'alliant à tous les ennemis de Charles Quint, les ennemis de l'intérieur, les ennemis de l'extérieur et donc, ces ennemis deviennent ses amis, enfin, les ennemis de Charles Quint deviennent ses amis et inversement. Donc, une fois qu'Atahualpa a pris la place de Charles Quint, eh bien, il arrête de soutenir Alexandre de Médicis qui était donc le tyran en place à Florence qui était là, mis là avec la vale de Charles Quint et donc, il le renvoie. Mais du coup, Laurent de Médicis, Lorenzaccio, enfin, c'est pas, enfin, bref, Lorenzino, n'avait plus personne, enfin, n'avait plus à tuer son cousin Alexandre mais je lui ai gardé en effet sa fonction de régicide en me posant la question, bon, ben, qui est-ce qu'il va tuer du coup ? Mais, donc, il a gardé le... Je l'ai réassigné, en fait, c'est-à-dire son destin historique a été réassigné mais sa fonction de meurtrier, je l'ai gardé, en effet. Ouais, ça m'a amusé j'allais pas faire de... Enfin, il n'y avait pas de raison. Enfin, ce serait décevant que j'allais pas faire de François Ier un moine, par exemple, ou de... Enfin, vous voyez, les personnages historiques n'avaient pas de raison qu'ils gardent pas leurs caractéristiques. Voilà, donc les artistes restent des artistes, les peintres de la Renaissance sont toujours à la différence. Mais en même temps, par exemple, ça m'a amusé de faire de Pedro Pizarro, qui était le neveu de Francisco Pizarro, qui avait participé à la conquête, au gré des circonstances, d'en faire un allié des Incas, en fait, alors même qu'il avait participé à leur destruction dans la vraie vie. Donc, en fait, c'était les circonstances quand même qui dictaient leur... Le rôle, le nouveau rôle, si vous voulez, de mes personnages, mais toujours... Voilà, c'est-à-dire soit pour ce... Enfin, c'était toujours par rapport à leur histoire réelle de départ. Alors, on sent qu'il y a un travail de documentation historique assez conséquent pour écrire ce livre-là, mais il n'y a pas que de la documentation historique, il y a aussi beaucoup de références à la littérature. Donc, il y a un passage, effectivement, des Cannibales de Montaigne qui est remis dans la bouche de l'Inca qui découpe la société. Il y a aussi des passages à quelques textes, en fait, de littérature espagnole du XVIe siècle, notamment des phrases citées de la vie de Lazare Illio de Tormes. Oui, absolument. En quoi, justement, tout cet imaginaire-là, en fait, construit et nourrit un récit et apporte finalement une certaine vérité ? Si vous voulez, c'est-à-dire... Moi, j'avais fait pareil pour la septième fonction du langage, si vous voulez. Si, comment dire, je ne peux pas redonner mieux vie à des gens qui ont existé qu'en leur donnant la parole avec leurs propres mots. Donc, quand il s'agissait de faire parler Roland Barthes, Michel Foucault, etc., j'étais allé chercher dans leurs œuvres pour extraire des citations qui puissent coïncider avec les situations dans lesquelles je les mettais. Je procédais à des réagencements, mais à partir de leurs propres mots. Et là, bon, j'avais envie, disons, j'avais envie de ce qui fait inévitablement, enfin, d'une situation qui appelait au roman picaresque, si vous voulez, c'est-à-dire un roman d'aventure au XVIe siècle avec 200 gars qui sont perdus dans un monde qu'ils ne connaissent pas et qui avancent, qui sont littéralement sur la route. Bon, c'est un roman picaresque. Et donc, un roman picaresque au XVIe siècle, le meilleur moyen de donner cette couleur picaresque, c'était d'aller chercher à la source. À la source, il y a, entre autres, c'est un des deux ou trois fondateurs du roman picaresque, c'était ce Lazario de Tormes, qui est un roman picaresque où c'est l'histoire d'un jeune homme à qui il arrive des tas d'aventures et surtout de mésaventures sur les routes d'Espagne. Et dans un moment, il y a toute une séquence où Atahualpa et ses hommes font le trajet exactement inverse de Lazario de Tormes qui, lui, va de Salaman qu'à Tolède, je crois. Et en fait, dans mon livre, c'est le contraire. En fait, lui, Atahualpa, il arrive à Tolède et il rejoint Salaman qui est sur la route. Je me suis dit que pour créer un effet de réalisme XVIe, le mieux, c'était qu'il soit confronté à des épisodes qui avaient vécu, qui étaient racontés par Lazario de Tormes. c'est-à-dire que la découverte du XVIe siècle européen par Atahualpa était aussi à travers ce que lui vit comme des réalités, mais à travers la littérature de l'époque. Je tiens quand même à vous rassurer. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait une thèse d'histoire sur le XVIe siècle pour apprécier la lecture de cet ouvrage. J'ai cru comprendre qu'il y avait une autre référence littéraire qui parsemait aussi tout le récit, c'est le Salambo de Flaubert. C'est vrai. Parce que c'est un roman, c'est une situation de roman picaresque. C'est quand même une grande épopée. C'est manifestement, j'avais envie de faire une grande épopée et j'ai toujours, ça fait longtemps que Salambo est dans la liste de mes dix livres préférés. Et ça traduit un goût pour l'épique, pour le registre épique qui a aussi, comment dire, qui est aussi à la source de l'écriture de ce livre parce que je crois que j'ai voulu faire moi mon Salambo avec ce livre. Et donc, il y a des traces de ça dans le livre. Les premiers chapitres de la partie sur Atahualpa, le premier chapitre qui raconte quelque chose qui est raconté dans des chroniques historiques un cas, je l'ai écrit en toute connaissance de cause d'ailleurs à la manière de Salambo dans un... Enfin voilà, c'est-à-dire j'avais ce modèle-là comme référent, j'avais cette espèce d'envie, de fantasme, de défi de faire un truc à la Salambo. Alors, sauf que ensuite les registres s'entrechoquent, donc de temps en temps ça va devenir plus burlesque, etc. Mais il y a des passages, les passages les plus épiques. Enfin, en tout cas, tout le début c'est à la manière de Salambo, parce que j'avais par admiration si vous voulez, par admiration et puis parce que je trouvais que ça collait. C'est-à-dire que le début on est encore chez les Incas, on est dans cette période à peu près colombienne dont on ne sait que des trucs par... Enfin, dont on a eu que des récits qui ressemblent souvent à des récits mythologiques mais qui sont à la fois des récits historiques. Je trouvais qu'en plus le registre de Salambo était pas mal parce que Salambo c'est un écrivain du XIXe qui raconte des histoires de Carthage à l'époque de l'Empire romain. Il y avait une ambiance, une atmosphère dont j'avais envie. Voilà, dont j'avais envie à certains moments. Mais c'est vrai qu'autant les autres parties, vraiment la première partie c'est Pastiche de Saga Islandaise, la deuxième partie c'est Pastiche du journal de Christophe Colomb et la dernière c'est Pastiche de Longquichotte. Celle-là elle est plus mélangée en fait. Elle est plus mélangée. Il y a du piqueurier picaresque. Il y a de l'épique donc avec Salambo comme modèle. Il y a aussi du western mais le western étant à la fois de l'épique et du picaresque de toute façon. La scène centrale de mon livre étant une scène, une véritable scène de western inspirée de la façon dont Pizarro a capturé Atahualpa au Pérou en lui tendant un guet-tapant, en lui donnant rendez-vous sur une place. Enfin vraiment on est dans une situation de western complète avec et jusqu'au bout parce que donc ça c'est la véritable histoire Atahualpa a planqué ses hommes pardon Pizarro a planqué ses hommes Atahualpa arrive avec toute son armée et il commence à échanger avec Pizarro et puis c'est quelques hommes qui sont là il y a un prêtre qui donne une bible à Atahualpa Atahualpa regarde ce qu'il ne comprend pas il ne sait pas ce que c'est qu'un livre et donc le prêtre doit lui dire écoute la parole de Dieu Atahualpa met le livre à son oreille il dit j'entends rien et jette le livre et là ce qui est assez amusant c'est que d'après les récits qu'on a c'est à dire forcément ça ne pouvait pas être exactement un signal prévu à l'avance puisqu'on ne savait pas qu'Atahualpa jetterait le livre mais au moment où il jette le livre là Pizarro crie Santiago et c'est le début de l'attaque et là l'attaque commence c'est une scène de western complètement incroyable incroyable et donc cette scène là je voulais la situation inverse et donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver l'emplacement où ça devait se passer en Espagne mais en tout cas du début à la fin je l'ai conçu comme une scène de western avec la poussière le soleil il est midi etc et j'ai voulu la raconter comme un western j'aimerais qu'on revienne sur la partie plus historique c'est à dire la réussite en fait de la conquête de Pizarro chez les Incas tient au fait qu'il arrive dans un empire qui est non pas sur le déclin mais en guerre c'est ce que Atahualpa dans votre livre retrouve aussi dans une Europe qui est alors c'est l'Europe de l'Inquisition en Espagne des guerres entre la France l'Angleterre l'Espagne l'Italie qui est un mélange justement de et le nord de l'Europe qui commence à voir arriver à la fois les luthériens et qui vient de se remettre à peine des révoltes menées par Arnaud Munzer à Strasbourg et dans tout le sud-ouest de l'Allemagne comment justement intégrer toutes ces informations l'histoire de l'Europe est vaste particulièrement complexe à ce moment-là pour justement construire un récit qui se tienne qui soit aussi toujours dans cette idée de renversement historique donc de remettre effectivement des scènes qui ont été vécues au Pérou par les conquistadors et les retournés justement en Europe comment construire ce récit pour que ça tienne et que ça reste crédible parce que la difficulté du chronier est là oui absolument alors donc comment dire j'avais plusieurs plusieurs lignes de repères si vous voulez d'abord c'est vrai que j'aimais bien ce présupposé de départ qui était est-ce que c'est possible de conquérir un empire à 200 a priori non sauf que ça a été fait par deux hommes Cortés et Pizarro donc oui c'est possible et donc à partir de là donc dans mon optique de jeu de stratégie je me disais bon bah comment on fait comment on fait on regarde comment on fait Cortés et Pizarro chacun ayant des techniques un peu différentes mais en gros Cortés c'était s'allier avec les ennemis de l'empire aztèque bon est-ce que c'est possible en Europe est-ce que Charles Quint a des ennemis oui plein alors ensuite il fallait les identifier bon bah à l'intérieur il y avait les juifs qu'il avait renvoyé en 1492 les maurisques les musulmans qui avaient à peu près enfin qui connaissaient à peu près qui étaient aussi maltraités les juifs donc renvoyés ou ceux qui étaient restés qui avaient été obligés de se convertir en Allemagne les paysans révoltés qui crevaient de faim et puis à l'extérieur France 1er etc etc bon voilà donc pour le comment dire et puis donc ça c'était la technique de Cortés Pizarro lui il avait bénéficié donc il était arrivé dans un empire en guerre civile est-ce que l'empire de Charles Quint n'était pas en guerre civile mais quand même disons toutes ces guerres de religion les guerres avec Charles Quint etc c'était l'Europe si vous voulez était une espèce de vaste terrain de guerre civile si on prend l'Europe comme un bloc donc donc à chaque fois je me disais est-ce que les opportunités dont ont bénéficié Cortés et Pizarro est-ce que Atahualpa peut en bénéficier et à chaque fois la réponse était oui jusque dans des trucs dont je me suis rendu compte progressivement mais qui étaient vraiment formidables pour moi les dimensions pas simplement militaires ou diplomatiques mais même symboliques et idéologiques et la la meilleure le parallèle le plus génial que j'ai trouvé c'était le fait que Cortés ait bénéficié du fait que des croyances si vous voulez des aztèques qui attendaient le retour du serpent à plumes leur dieu qui était censé être parti sur l'Atlantique et dont ils attendaient le retour et quand ils ont vu Cortés arriver ils se sont dit c'est lui et donc évidemment c'était un avantage psychologique considérable d'être pris pour un dieu par ceux qu'on veut conquérir et je me suis au début je me suis dit bon ben voilà Atahualpa il va devoir faire sans ça sauf qu'en fait non Atahualpa pouvait bénéficier exactement de la même chose parce que qu'est-ce qui se passe en Europe au moment où lui fils du soleil qui arrive avec sa religion du soleil débarque il se passe l'héliocentrisme de Copernic Copernic est en train d'expliquer à toute l'Europe que c'est pas la terre mais le soleil qui est au sein de l'univers bon avantage psychologique absolument génial tout à fait équivalent à celui de à celui de Cortés bon voilà et donc ce genre de choses c'était vraiment c'était un jeu de si vous voulez de plus j'approfondissais ma connaissance de la situation en Europe au XVIe siècle plus je trouvais des éléments comme ça qui pouvaient être exploités par mes Incas mais donc pour répondre un peu plus concrètement enfin au niveau technique et pratique à votre question en fait je faisais quand même beaucoup par zone géographique c'est à dire que bon ben ils arrivent ils arrivent à Lisbonne alors Lisbonne il y a ce tremblement de terre ok ensuite ils débarquent en Espagne qu'est-ce qui se passe en Espagne à l'époque ? bon ce qui se passe en Espagne à l'époque c'est l'Inquisition alors là je me documentais sur l'Inquisition et je voyais comment dire quelle ressource romanesque pouvait m'apporter cet état des lieux en Espagne et puis ensuite donc quand il passait en Allemagne en Allemagne ben là j'ai vu que vous aviez apporté le livre d'Éric Vuillard ben là l'Allemagne 1531 se remettait de la guerre des paysans les paysans révoltés écrasés par les princes allemands quelques années plus tôt bon ben des années potentielles et puis pardon des alliés potentiels comment est-ce que j'allais pouvoir bon mon idée c'était il s'allie il va s'allier avec les enfin comment dire l'arrivée des des Incas va être pour les paysans une espèce de de nouvel espoir d'opportunité de se dire tiens quelqu'un qui combat ceux qui nous oppriment et donc la possibilité d'une alliance entre les Incas et les paysans alliance renforcée en plus par quelque chose que j'ai découvert tout à fait incidemment que les paysans avaient eu pendant la guerre des paysans pour emblème un drapeau arc-en-ciel et que le drapeau arc-en-ciel est encore aujourd'hui chez les Aïmaras qui est donc un peuple qui fournissait l'essentiel de la population Inca et toujours aussi les Aïmaras ont un drapeau arc-en-ciel donc je trouvais ça chouette comme rencontre symbolique si vous voulez voilà et donc ensuite je me disais voilà donc ok Espagne Allemagne alors en France qu'est-ce qui se passe en Italie qu'est-ce qui se passe et ainsi de suite c'est comme ça que l'Italie je tombe sur Lorenzaccio je me dis ah bah oui tiens il se passe ça à Florence en ce moment comment est-ce que je peux l'intégrer dans mon histoire et ainsi de suite ou donc l'Angleterre par exemple l'Angleterre aussi c'est à dire bon voilà vous devez commencer à comprendre la logique du truc c'est à dire comment est-ce que chaque situation historique est modifiée par cet élément perturbateur alors je me disais par exemple en Angleterre il y a Henri VIII Henri VIII donc c'est l'époque où il va se convertir enfin il va créer l'anglicanisme à partir de cette espèce de enfin bref il va en tout cas il va quitter l'église catholique pour pouvoir divorcer en gros enfin pour donc pour pouvoir voilà prendre une femme et puis deux puis trois et ainsi de suite et je me dis ben là est-ce que en quoi est-ce qu'Henri VIII pourrait être intéressé par les Incas les Incas il se trouve que la noblesse Incas avait le droit à la polygamie alors je me dis Henri VIII la conséquence logique c'est qu'Henri VIII va se convertir à la religion du soleil ça paraît logique donc voilà et ainsi de suite alors le XVIe siècle c'est aussi l'invention enfin pas l'invention en tout cas l'essor du capitalisme et de la mondialisation des échanges des traités de libre-échange sujet que vous abordez d'ailleurs dans votre livre et que vous mettez aussi en opposition où vous imaginez en fait les Incas arrivant en Europe créer d'abord une sorte d'édit de Nantes un peu un proto-édit de Nantes sur la liberté de culte et de croyance et surtout sur l'instauration d'une société proto-socialiste d'une certaine manière beaucoup plus égalitaire et sur lesquelles les revendications des paysans allemands et strasbourgeois à savoir le droit de bénéficier de ses propres récoltes de ne pas payer d'impôts de ne pas payer de droits d'impôts de taxes diverses sera accordé justement par Attawalpa alors pas tout à fait égalitaire en fait mais disons redistributive il se trouve que ça c'est bon c'est pareil je l'ai découvert en étudiant en lisant tout ce que je pouvais sur les Incas les Incas avaient une société quand même très hiérarchisée et l'Inca était quand même l'empereur était un autocrate dont on ne pouvait pas contester le pouvoir et dont on avait même qu'on n'avait même pas le droit de regarder dans les yeux mais ils avaient cette espèce de système assez original où la terre n'appartenait à personne si ce n'est à l'Inca mais l'Inca la distribuait et la redistribuait selon une forme d'économie planifiée si vous voulez en fonction des besoins de telle ou telle communauté avec à charge pour ces communautés de s'occuper des veuves des orphelins des vieillards des malades etc. et puis en cas de famine les communautés ne payaient pas d'impôts mais devaient des corvées en gros devaient du travail c'est-à-dire quelques mois dans l'année devaient cultiver alors l'Inca gardait quand même pour lui des terres devaient cultiver ces terres c'est-à-dire travailler pour tout ce qu'ils cultivaient sur les terres qui leur étaient attribuées ils le gardaient il n'y avait pas d'impôts mais par contre ils faisaient fructifier les terres de l'Inca et en échange en cas de disette l'Inca sur ses propres récoltes créait des greniers qui mettaient à la disposition de son peuple en cas de famine de maladie etc. donc c'était quand même c'était tout à fait révolutionnaire pour l'époque pour nous ce qu'on connaît c'était quand même une forme d'espèce de proto-sécurité sociale c'était très étonnant et c'est vrai que c'était je trouve à la fois amusant et à la fois stimulant intellectuellement d'imaginer le choc de ce système avec justement ce moment-là en Europe qui est celui du capitalisme naissant disons le capitalisme dont on peut dater peut-être du début du 15ème à Florence si vous voulez mais là c'est vrai que les banquiers allemands et puis les banquiers d'envers de Gênes c'est vraiment le moment c'est bien simple c'est Fugger c'est quand même c'est d'une actualité criante le banquier Fugger le banquier allemand qui passait pour l'homme le plus riche d'Europe a décidé de qui serait l'empereur du Saint-Empire romain germanique parce que ce titre était comment dire ce titre était attribué par élection il y avait des grands électeurs qui votaient et François Ier était candidat Charles Quint était candidat et en gros il y avait sept grands électeurs et il fallait les arroser et donc pour ça il fallait beaucoup d'argent et Fugger a décidé de prêter l'argent à Charles Quint et pas à François Ier et c'est lui en fait et donc ça sonne très très moderne c'est à dire c'est un banquier qui a décidé de l'élection d'un empereur alors vous me direz nous maintenant on vote directement pour le banquier mais bon c'est un autre problème mais voilà et donc disons et oui enfin c'est à dire le enfin cette idée là que enfin cette histoire de système un peu enfin disons totalement alternatif quand même que les Incas avaient c'est vrai que ça me ça me plonge dans des abîmes de perplexité parce que c'est marrant de se dire c'est un slogan intermondialiste vous savez un autre monde est possible bon moi en travaillant dans mon pour mon livre je me suis dit un autre monde était possible en fait une autre mondialisation était possible alors je ne sais pas si mais donc oui oui je trouvais ça je trouvais ça intéressant de spéculer si vous voulez de spéculer enfin parce que comment dire intellectuellement je trouvais ça stimulant mais bon si on revient mon livre c'est un roman c'est quand même un roman d'aventure avant toute chose et là au niveau comment dire en termes d'économie romanesque ou si vous voulez le romancier qui était en moi trouvait ça d'autant plus intéressant que ce système là pouvait rencontrer les revendications des paysans exploités en Allemagne et du coup favoriser l'alliance entre les deux entre l'Inca qui n'était pas du tout un bolchevik quand même enfin je veux dire c'était quand même mais pour des raisons tactiques et politiques là avaient tout intérêt à satisfaire les revendications des paysans allemands d'autant plus que lui de toute façon ça faisait plus ou moins ça collait plus ou moins avec son système qui fonctionnait très bien chez les Incas donc vous voyez cette espèce de jeu de mécanos politico-historiques bon c'est entre autres ça qui m'amusait alors sur la dernière partie de l'ouvrage qui est une parodie une parodie un pastiche une parodie il y a une intention de caricature un peu un pastiche de Cervantes vous imaginez le périple de Cervantes jusqu'en France jusqu'à Bordeaux en particulier où il rencontrera Montaigne et vous faites de Bordeaux la capitale de la France à cette période-là fin du XVIe et vous faites aussi d'un Cervantes qui n'écrira pas dans Quichotte alors on ne sait pas s'il n'écrira pas dans Quichotte enfin je ne veux pas trop spoiler mais disons ce ne sera pas le même ce ne sera pas le même Don Quichotte mais il écrira peut-être un Don Quichotte ailleurs qui se passera ailleurs donc quelle est votre question c'est pourquoi lui faire rencontrer Montaigne Montaigne était déjà cité dans une des premières parties moi en fait j'étais comment dire je fonctionnais comme mes personnages si vous voulez donc je fonctionnais par opportunité donc j'avais reconfiguré toute l'Europe et donc cette Europe-là qui était tournée vers le bon enfin je vous passe les détails mais enfin l'Europe telle que je l'ai reconfigurée elle est tournée vers d'où viennent les Incas c'est-à-dire l'Amérique et donc du coup tout se déplace vers l'Ouest si vous voulez c'est-à-dire que la France notamment je ne vous raconte pas mais enfin la France là est tournée vers l'Atlantique donc logiquement le point central de la France c'était à peu près logique que ça tombe sur Bordeaux ça pouvait être Brest ou enfin c'est-à-dire Bordeaux me semblait le choix le plus logique et j'avais envie donc comment dire dans cette dernière partie il y a un léger malentendu en fait sur mon livre les gens prennent trop mon livre comme une espèce de conte philosophique et d'ailleurs on me reproche parfois d'avoir voulu montrer que oui en fait les Incas étaient gentils les Européens méchants ou alors parfois non d'avoir fait finalement des Incas des conquistadors qui ne valent pas mieux que les Européens etc etc moi je n'étais pas du tout dans cette logique démonstrative de comment dire en fait de choc des civilisations choc de fait parce que là oui il y a une rencontre si vous voulez et il y a la guerre mais pas du tout dans ce enfin comment dire ce qui nourrit les débats sans fin aujourd'hui des trucs identitaires sur l'essence des peuples moi je je crois pas enfin c'est à dire oui d'ailleurs mon livre le prouve je crois pas qu'il y avait une espèce de fatalité historique de génie européen pour le meilleur et pour le pire qui ait fait que c'était ça devait être des Européens et personne d'autre qui partent à la conquête du monde non ça aurait pu se passer autrement je pense bon voilà et je alors attendez j'ai perdu le fil là pourquoi je vous disais tout ça alors je sais plus mais oui si si je sais oui c'est à dire les gens ont l'impression parfois même c'est pas une critique mais c'est les gens ont tendance à penser que j'ai voulu montrer une alternative comment dire aux guerres de religion enfin une Europe qui s'entretue j'aurais voulu montrer voilà une espèce de contre-exemple les Incas arrivent et puis ils font une espèce d'édit de Nantes enfin ils pacifient les guerres de religion etc etc et ils pacifient toute l'Europe non d'abord l'édit de Nantes il a eu lieu si vous voulez donc là ça devient l'édit de Séville mais les monarques européens eux aussi ils cherchaient la paix religieuse parce que les guerres de religion c'est du désordre aucun dirigeant n'aime le désordre bon et puis voilà c'est à dire je voulais pas qu'à la fin du livre on se dise bon bah super les Incas ont gagné et tout est résolu donc j'ai fait cette espèce d'épilogue qui est quand même un gros épilogue en fait c'est vraiment une dernière partie pour montrer que 25 ans plus tard il y a encore tout n'est pas résolu il y a encore des guerres simplement c'est reconfiguré là les chrétiens sont alliés avec les ottomans contre les bon puisqu'on en a je vous dis pas avec qui les Incas sont alliés mais enfin la France bon la France est au coeur du truc et je me suis dit 25 ans plus tard ça tombe autour de 1571 c'est la bataille de l'Épente la bataille de l'Épente c'est un épisode qui m'a toujours enfin qui me fascine depuis un certain nombre d'années puisque déjà j'en parlais dans la septième fonction du langage et la bataille de l'Épente me fascine d'autant plus qu'il y avait Cervantes qui a participé c'est là qu'il a perdu l'usage de sa main gauche et c'est pour ça qu'on l'a appelé après il avait ce surnom de Manchot de l'Épente bref donc j'avais envie de partir de là et donc je me suis dit autant dans ce cas là autant raconter les aventures de Cervantes à la manière de Don Quichotte c'est à dire là d'opérer un renversement 500 pages qu'on était on voyait on découvrait enfin on suivait les aventures des Incas et qu'on découvrait l'Europe à travers les Incas et là dans une Europe incaïsée indiennisée je ne sais pas comment dire là on rebascule et on se retrouve du côté d'un Européen qui est Cervantes balotté dans cette Europe modifiée mais donc à qui il arrive certaines aventures qui lui sont arrivées dans la réalité mais modifiées quand même par tout ce que j'ai raconté auparavant et donc bref ces aventures immanquablement pour moi pour ce que j'avais en tête le mènent à Bordeaux et je me dis tant qu'à faire s'il est à Bordeaux à Bordeaux dans les années 1570 1575 autant quand même me faire plaisir et faire en sorte qu'il rencontre Montaigne et enfin ma dernière question est-ce que ce roman va être publié au Pérou ouais 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 les Espagnols ont acheté les droits et donc les Espagnols sont aussi s'occupent de la diffusion en Amérique latine et là ils sont comme des fous ils sont vraiment j'ai vu le mail quand ils ont acheté les droits ils étaient très très enthousiastes à l'idée de traduire et de publier le livre donc j'imagine que oui je vais être invité au salon du livre de Lima merci beaucoup Laurent Bigné merci à vous merci à vous